Bon midi tout le monde. C'est le dernier live avec moi, du moins pour l'été. La semaine prochaine, on a toujours notre chef Mélanie qu'on adore. Elle va faire des recettes avec les assaisonnements qui sont derrière moi, sans sodium. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils sont vraiment bons. Mon invité les adore aussi. Entre autres, celui pour les légumes. Tellement bon. On peut en mettre partout dans les salades et tout ça. J'en ai aussi pour le barbecue. Mélanie va vous parler des assaisonnements, comment les intégrer dans des recettes festives et santé. Ça, ça termine notre saison. Puis après ça, on va vous revenir en septembre. Et en septembre, j'ai déjà une liste d'invités. Vous allez capoter. J'ai que des PHD. Et d'ici et d'ailleurs, j'ai même des invités de France. En tout cas, ça va être débile. Soyez au rendez-vous. On recommence le 8 septembre. Et pour l'été, on fait relâche, mais on travaille quand même. En tout cas, on va vous tenir au courant si jamais on fait une petite surprise dans l'été avec un petit live improvisé comme ça. Aujourd'hui, et c'est un sujet que je lui ai demandé parce qu'en 28 ans de clinique, j'ai fait 28 ans de clinique privée. J'en fais plus. Si vous voulez me voir, j'ai une super équipe. Moi, je ne fais plus de consultation. J'ai arrêté l'année dernière. Mais j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens à perdre de poids. J'ai vu beaucoup de gens aussi qui avaient des difficultés au niveau du maintien du poids. Donc, après une perte de poids de 50 livres, 70 livres, 100 livres, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là qui maintiennent leur poids? Et est-ce que c'est vrai que 95 % des gens qui perdent du poids le reprennent? Et je veux en parler avec mon invité. Puis j'en discutais juste avant le live avec un pro de la perte de poids aussi, Maurice Larocque, qui fera partie des invités de l'automne. Et il y avait son opinion là-dessus. Puis j'ai hâte d'avoir l'opinion de mon invité, qui est docteur en physiologie de l'exercice. C'est la deuxième fois qu'il vient nous voir. Il a été tellement populaire que j'ai dit je vais le réinviter absolument. C'est un professionnel donc de l'activité physique, un spécialiste de l'obésité, contrôle du poids. C'est un coach. Il parle beaucoup de motivation. Il considère vraiment tous les aspects dans la perte de poids. On va parler de gestion de stress aussi. On va parler d'équilibre de vie. C'est un grand communicateur. Il a été un porte-parole de la Fédération des kinésologues du Québec. C'est un maître nageur. C'est un grand sportif. On peut le voir sur Facebook. Il publie ses photos des sports qu'il fait avec les belles assiettes et ses petites gâteries aussi. Parce qu'il y a des petites gâteries dans ses menus de temps en temps. Puis c'est bien correct aussi. Je vais juste voir qui est là déjà. Ginette Julie qui est fidèle au rendez-vous. Hélène, Guy, c'est le fun. Francine, Sandra. Sandra, quel plaisir de te lire. C'est super. Je l'invite à se joindre à moi. C'est Paul Boisvert, docteur en kinésiologie et physiologie de l'exercice. Un expert de la perte de poids et du maintien. Merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle. Allô, on t'a tellement aimé qu'on te réinvite. Écoute, les gens ont tellement aimé ta dernière participation. Ça fait à peu près, je ne sais pas, 6-7 semaines que tu es venue nous voir. Et oui, puis là aujourd'hui… L'activité physique et le poids. C'est important, la partie d'activité physique. On voulait savoir jusqu'à quel point l'activité physique pouvait contribuer à la perte de poids. Maintenant, on veut parler du maintien du poids après avoir perdu du poids de poids. Bon, bien d'abord la stat, la statistique du 95 % qui reprennent le poids. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Je veux t'entendre là-dessus. Alors, c'est la première étude scientifique qui a été publiée sur cette statistique-là. Ça vient du Dr. Stockard, un britannique, qui a publié cette étude-là en 1959. Oui, c'est ça, je pensais. Ça fait longtemps que ça roule cette statistique-là. Oui. L'ensemble des autres études qui ont prévalu par après vont s'entendre qu'il y a à peu près 90 % des gens qui reprennent leur poids après 2 à 5 ans. OK? On se laisse quand même un bon temps pour vérifier que les gens ont repris du poids. C'est pas en dedans de 6 mois. Il faut savoir qu'il y a juste 5 % ou 10 % en moyenne. Les plus optimistes dans leurs études, c'est qu'ils ont trouvé qu'avec 75 à 80 % des gens qui reprenaient leur poids au bout de 2 ans et de 5 ans. C'est ce que j'ai lu aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils font de particuliers, c'est 20-25 % au maximum ou 10 % de gens qui maintiennent leur poids? Il y a un grand registre américain qui suit 10 000 personnes. Ça a été lancé, ce registre-là, en 1994 par deux chercheurs de l'Université de Colorado. On suit des gens qui ont perdu 50 livres et plus et qui le maintiennent. Et ces gens-là, il y a des caractéristiques communes. Entre autres, l'activité physique, tu vas revenir là-dessus. Entre autres, on se pèse, on ne se pèse pas. Une alimentation qui est plutôt faible en gras. Donc, on a des cas sur lesquels on peut s'attarder pour documenter qu'est-ce qui est le plus efficace. Et là, je veux juste te dire qu'il y a des gens qui te saluent. Il y a Roberto, maître nageur aussi, qui dit bonjour, il est fidèle au poste, il ne manque pas un live. Alors, il te salue, un grand sportif aussi. Et Chantal nous dit que c'est décourageant, ces données-là. Ça peut être décourageant, mais regardez pourquoi vous ne seriez pas dans le 20 % qui réussissent. Et Paul va vous donner ses meilleurs trucs pour ça. Alors, la première chose qui arrive quand les gens ont perdu leur poids, tu sais, ça a pris six mois, ça a pris un an, des fois ça a pris deux ans. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils sont dans l'inhibition, ils sont dans le contrôle de l'alimentation. Ils essaient de faire un peu plus d'activité physique. Mais durant cette période-là, est-ce qu'ils ont changé leurs habitudes de vie? Est-ce que c'est intégré dans leur mode de vie? Est-ce que ça va être un mode de vie qu'ils vont pouvoir maintenir à long terme? Il faut que ça soit ancré dans les habitudes de vie. Mais si tu fais des changements pendant un an, ce n'est pas suffisant de ce que tu me dis pour justement que ça soit ancré dans tes habitudes? Moi, j'ai vu des… Moi, je m'adresse aux maniaco-dépressifs des régimes. OK. Il y en a beaucoup. Il y en a qui m'écrivent, oh, c'est décourageant. Moi, je trouve ça difficile. Parle-moi des maniaco-dépressifs des régimes. Vas-y. Bien, j'en ai eu des clientes comme ça, des maniaco-dépressifs du régime. Eux autres, ils fonctionnent par le tout ou rien. Quand ils s'engagent dans quelque chose, ça y va par là. Ils suivent les consignes, puis c'est des machines. Ils sont vraiment impressionnants. Pourquoi tu t'accordes aux féminins? Est-ce que les femmes… Mon expérience, c'est plus mes clientes qui ont fait ça. OK. Mes gars, eux autres, tu leur dis, dis-moi quoi faire, puis je vais le faire. Mais il n'y a pas trop d'émotions, tu sais. Les femmes, c'est plus… Il y a plus un engagement émotionnel. Fait qu'il y a des clientes qui… Eux autres, là, j'avais juste à les laisser aller. Fait qu'il a fallu que je prenne trois mois avant la fin pour les préparer à faire de la désinhibition sans perdre le contrôle, sans dire, moi, je ferai tout, puis je reviens comme avant. Pourquoi qu'on est beaucoup dans le tout ou rien, justement, les pensées dichotomiques? Je fais attention, je ne fais plus attention. Pourquoi qu'on n'est pas capable de jouer dans des zones grises? On est dans des régimes. Tu sais, la publicité, tu connais ta bien, c'est des régimes à perte de poids rapide, puis ça ne sera pas trop difficile, puis tu sais, on va se débarrasser. Voilà. Alors que de faire ces efforts-là, c'est aussi d'essayer de perdre du poids de façon progressée plus lentement et de faire en sorte qu'on puisse changer nos habitudes de vie au même moment. Ça comprend aussi, c'est la même chose pour l'activité physique. Il faut que l'activité physique soit plaisante. On dit, OK, je vais le faire ma dernière ou mon trois quarts d'heure de marche par jour, mais je n'aime pas ça. Mais tu le fais parce que tu vas perdre du poids, puis tu es très motivé à perdre du poids. Mais à la fin, si tu n'as pas appris à aimer, à avoir du plaisir avec l'activité physique, de le faire avec des amis, puis de trouver ça plaisant, puis que ça ne soit pas intégré à ton mode de vie, tu vas arrêter d'en faire. Ah oui, je suis tellement d'accord avec toi, Josée Lavigueur, nous dit toujours la même chose. Beau commentaire de Véronique. Elle est dans le 20 % depuis plus de deux ans. Je compte bien rester. Changement dans les habitudes de vie. Moi, je pense que ça doit venir de toi, volonté intrinsèque. Et c'est drôle, Maurice Larocque. Docteur Larocque me parlait de ça aussi, de cette volonté-là. Je t'en parle dans deux minutes aussi. Bon, bien là, c'est super. Bien, bravo. Puis on a eu un autre commentaire qui a subi une chirurgie bariatrique, Chantal, qui a perdu 150 livres. Elle a repris 25 livres. Elle travaille fort pour le repère. Bien, c'est déjà pas si mal, 25 livres. Tu sais, si on peut stabiliser et rester avec une perte totale de 125 livres, ça reste quand même, somme toute, très bien. Là, je veux que tu y ailles vraiment, Paul, avec tes cinq trucs pour maintenir son poids. Donc, vas-y avec ton premier truc. Le premier truc, la première chose qu'il faut faire quand on a terminé notre régime, qu'on est satisfait, qu'on atteint notre objectif final après six mois, un an, c'est de dire, écoute, là, il faut quand même que je continue à surveiller mon poids. OK? Et moi, ce que je donne, c'est un écart maximal de cinq livres. Alors, en fait, même que je vais essayer d'aller chercher, même si l'objectif, par exemple, c'est, pour moi, par exemple, un indice de masse corporelle de 25, ça serait 175 livres. OK? Je vais descendre jusqu'à 170. Oui. Cinq livres de plus. Et là, je dis, je m'engage à ne pas remonter en haut de 175. Mais durant ce temps-là, si j'ai cinq livres, là, je peux faire moins attention. Puis, mais l'important, c'est de prendre son poids régulièrement. À quelle fréquence? Parce que moi, j'aime beaucoup ton cinq livres. Moi, je trouve que c'est normal que le poids varie de plus ou moins trois, quatre livres, surtout chez les femmes. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Mais de se dire, bien, regarde, moi, mon jeu, c'est cinq livres. J'ai souvent travaillé avec mes clientes, mes clients de cette façon-là aussi. On parle de régulièrement. Est-ce qu'on parle aux deux semaines? Est-ce qu'on parle au mois ou chaque semaine? OK. Bien, c'est super intéressant. Puis, moi aussi, je me pose la question. Le registre américain fait en sorte que 75 % le font une fois par semaine. Mais, tu sais, une fois par semaine, c'est de la super vigilance, là. C'est peut-être que, comme moi, je préconise lors de la perte de poids. Je le dis aux gens, une à deux fois par semaine, max. Oui. Mais, suivi, là, c'est comme, tu sais, tu laisses aller, puis, tu sais, tu prends une livre ou deux. Mais là, tu sais, c'est qu'il faut que tu la détectes, la prise d'une livre ou deux. Mais ça, une livre ou deux, tu vas la prendre sur deux, trois semaines, un mois, un mois et demi, deux mois. Moi, je me dis, une à deux fois par mois, c'est suffisant. Moi aussi, je recommande une fois par mois pour ne pas développer de l'obsession. C'est rare qu'on va prendre du livre dans un mois, à moins d'avoir des troubles. Moi, je suis spécialisée en compulsion alimentaire. C'est sûr que si on a des crises de boulimie, des parphagies, on peut prendre sept livres dans une semaine. C'est fou, les crises de boulimie. Mais sinon, si on a une relation, somme toute, qui est correcte avec les aliments, on peut prendre cinq livres dans un mois. Mais c'est rare qu'on va prendre, à moins d'être en vacances, puis d'être des buffets pendant un mois. C'est rare qu'on va prendre plus que ça. C'est ça. En fait, il faut pouvoir détecter la prise de poids de trois livres, avec lequel il y a un petit code jaune qui s'allume. Ou quand il y a cinq livres, là, il y a un code rouge qui s'allume. Parce que là, il faut revenir en mode régime un petit peu pour perdre un livre ou deux, pour jamais dépasser le cinq. Fait que là, si on est à cinq, bien là, on n'a plus de barge de manœuvre. Là, on va pouvoir le refaire à toutes les semaines, puis être vraiment plus vigilant. Donc, tant qu'on est à une à deux livres, bien, on fait juste le suivi. OK. Un, pas de tout que rien. Deux, se donner un jeu de cinq livres avec une pesée mensuelle, puis de rajuster le tir si jamais on est au-delà de ça. Et s'engager à ne jamais dépasser cinq livres. S'engager. Comment qu'on fait ça, s'engager? Bien, écoute, tu peux l'écrire. Tu peux écrire une phrase, dire « je m'engage à ne jamais dépasser le 175 livres ». Ou, tu sais, ou de le dire à ses amis. OK? Oui, parce que le fait de le partager avec son conjoint, sa conjoint, de se faire même une feuille d'engagement, « je m'engage à rester ancrée dans mes saines habitudes de vie, à faire de l'activité physique, à me donner un jeu de cinq livres. » Et quand je le dépasse, je fais un petit peu plus attention. C'est un peu le même genre d'engagement qu'on fait aussi quand on entreprend un programme de perte de poids. Il faut avoir sa déclaration d'engagement de ce que tu t'engages à respecter au niveau alimentaire, activité physique, au niveau psychologique, motivation. Et l'analogie que j'ai, c'est le contrôle de tes finances. Tu sais, l'équilibre, pour maintenir tes finances saines, tu dois équilibrer tes revenus et tes dépenses. Et c'est quoi qui te permet de vérifier que tu contrôles ton budget? Qu'est-ce qui te permet de vérifier si tu accumules des dettes ou autre? Tu regardes ton compte en banque de comptes courants. Voilà. Fait que lui, s'il ne bouge pas, c'est correct. Mais s'il se met à chuter, 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 c'est parce que tu dépenses trop. Fait que c'est un peu la même chose. Alors, la balance, c'est notre compte courant de notre poids. Tu n'avais pas un petit graphique à me montrer? Ah, bien, ça, c'est le prochain. OK, vas-y, le prochain. Au numéro 2, le registre, il faut faire plus d'activité physique. OK? Alors, si pour perdre du poids, l'activité physique est préférable, parce que c'est ce qui est le plus efficace avec le régime, mais n'est pas obligatoire. Voilà. Pour éviter de reprendre du poids ou pour contrôler le poids, éviter de prendre du poids, l'activité physique, là, elle est essentielle. Voilà. Et le registre américain, notre registre américain scientifique, a démontré que ces gens-là n'en font pas 30 minutes, pas 45. Ils en font en moyenne 60 minutes par jour. Oui. Est-ce que 150, 300 minutes par semaine? Par jour, par semaine, oui. 300 minutes par jour. 300 minutes par semaine. Évidemment, moi, je dis toujours à mes clients, ah, tu sais qu'ils sont motivés et qu'ils veulent faire beaucoup d'activité physique. Moi, regarde, tant que tu vas maintenir 150 minutes par semaine, 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, ça, c'est minimum, minimum, minimum. Et quelle est l'activité physique que les gens font le plus pour maintenir leur poids? La marche. La marche. Alors, de la marche rapide, c'est deux pas secondes, c'est 4 à 5 kilomètres à l'heure. Tu peux en faire deux fois 30 minutes, c'est au moins 30, puis tu en fais plus le week-end parce que tu as plus de temps. Oui. Et c'est là que je vais te montrer mon graphique. On le regarde, on le regarde. Et je vais te parler de contrôle intrinsèque. Oui, justement, qui est un commentaire. Bon, équilibre, on le voit bien, la zone de prise de poids, le contrôle intrinsèque du poids corporel, puis le contrôle extrinsèque cognitif du poids corporel. Explique-nous ça. Je pourrais même disparaître un peu pour te mettre en gros plan. Moi, tu ne m'entendras pas, mais je te laisse la seconde. Alors, ce que j'ai sur ce graphique-là, c'est que si on se fie seulement à l'alimentation, il y a trop de pression au niveau de la publicité, au niveau des tentations, au niveau de la désinhibition pour reprendre le poids lorsque l'activité physique est faible. Et que, donc, l'apport alimentaire va tendance à être beaucoup plus élevé. Et là, on se retrouve dans la zone de prise de poids. Et ça, c'est le contrôle cognitif ou intrinsèque du contrôle du poids. Parce qu'il faut faire des efforts alimentaires pour toujours se retrouver en équilibre et ne pas prendre du poids. Par contre, si on fait plus d'activités physiques, à un moment donné, dépasser, par exemple, le 150 minutes, on va se retrouver dans un contrôle qui est plus instinctif ou intrinsèque du contrôle du poids. Et ça va être beaucoup plus facile d'être en équilibre entre l'apport et la dépense énergétique. Donc, quand on dépense 300 minutes d'activité physique par semaine, à peu près 60 minutes, ça, c'est comme les athlètes, c'est comme les sportifs dont je suis. Moi, je fais 60 minutes d'activité physique par jour, 5 jours par semaine. Je n'ai pas de problème alimentaire pour maintenir mon poids parce que le contrôle au niveau du cerveau de l'équilibre énergétique, donc on parle de l'équilibre énergétique ici. L'équilibre énergétique se fait plus, se fait mieux lorsque l'activité physique est plus élevée par rapport, et qu'à ce moment-là, l'apport énergétique est équivalent à la dépense énergétique. – Très intéressant. Le 60 minutes par jour versus le 300, est-ce que ça veut dire qu'on peut prendre deux journées de congé parce qu'on fait vraiment 7 jours sur 7, 60 minutes? – 5 jours, 5 jours, 5 jours, 60 minutes. De toute façon, il faut toujours avoir au moins une journée de récupération. Donc, c'est ça, pour faire le 300, 60, 65, c'est parfait. – Puis j'aime l'idée aussi, j'ai beaucoup aimé ton graphique, mais j'aime l'idée de la marche aussi parce que c'est accessible à tout le monde, les gens qui tassent à coups de charge, pas au gym, c'est pas nécessaire. – Regarde, Véronique nous dit, tu fais des choix pour toi, tu dois te centrer sur ta volonté. Moi, je cuisine pour ma famille de six, je mange les mêmes repas, j'accompagne de fruits et de légumes, c'est parfait. – Roberto, l'engagement est très utile, surtout sous formulation. Donc, si je dépasse cinq livres, je reviendrai pour une semaine à faire attention. – If, then. – Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, on revient, on fait un petit peu plus attention. Marc-Josée Roy, c'est tellement un engagement qu'on doit faire envers soi-même pour le reste de notre vie. C'est très bon, je vais vous le mettre ici. Effectivement, on s'engage pour le reste de sa vie. Thérèse nous dit, moi, je me pèse seulement une fois par semaine, c'est parfait. Une fois par semaine, en perte de poids, une fois par mois, en maintien. Ça, c'est un bon commentaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Y'a-tu un truc pour garder notre poids lorsque notre conjoint ne fait pas du tout attention? Moi, je suis tannée de me battre à faire des repas différents. Écoute, c'est tellement un bon point, Lorraine. On veut faire attention. Le chum, il sort les chips, la liqueur, les biscuits. Puis, j'en ai eu des clientes comme ça. Le chum, il dit, c'est ta démarche. Moi, je ne veux rien savoir. Laisse-moi manger ce que je veux manger. Là, t'as plein de tentations devant toi. Le chum sort les chips tout et soir. Et qu'est-ce que tu fais? C'est tellement important, le soutien du conjoint ou de la conjointe. Mais, j'ai justement une cliente qui se retrouve un peu dans cette problématique-là. Et, en fait, c'est d'éduquer le conjoint et la conjointe à notre démarche. Puis, l'amener peut-être tranquillement à réduire aussi ses portions. Puis, à goûter des plats qui sont plus santé. Oui, idéalement, il embarque. Puis, s'il ne veut rien savoir, tu dis, peux-tu m'accompagner dans ma démarche? Et moi, je suis fragile, mettons. Tu dis, moi, je suis fragile le soir. Peux-tu m'aider en attendant que je sois couché pour manger tes cochonneries? Il peut quand même. Si lui, il n'a pas le goût de le faire, c'est son problème. Mais, il peut quand même t'accompagner dans ta démarche en te donnant un soutien et pas en exposant les cochonneries dans ta face. Tu sais, moi, dans l'alimentation santé, on essaie d'augmenter notre consommation de graines, de petites graines, des graines de citrouille, des graines de sésame, des graines de tournesol. Puis là, ma cliente, elle a essayé ça. Elle l'a fait essayer à son job. Il a adoré ça. Il a adoré ça plus qu'elle. Fait que là, il s'est mis là-dedans. C'est bon. Et là, hier, ma cliente, elle me dit, « Hey, elle dit, ta barre de protéines qui est un peu remplacement de repas ou collation pour soutenir entre deux repas. » Et je sais que tu en as des barres de protéines. Oui, oui. Puis, je ne les ai pas encore essayées, mais c'est là. Moi, ce n'est pas une barre de protéines. C'est une barre de collation à 7 grammes de protéines. Puis là, j'en ai un peu plus que 10 grammes. Oui, mais moi, je suis vraiment dans le snacking. Moi, je ne suis pas du tout dans des barres protéinés. Je suis vraiment dans des sacs. Mes barres sont consommées par des adolescents qui jouent au soccer. Puis, tu... Celle que je recommandais, le chum a adoré. Bon. Elle ne m'a pas dit si elle avait adoré ma barre, mais son chum a adoré ça. Fait qu'il va manger plus santé comme ça. Fait que ça peut aider. Bon, bien, Lorraine, j'espère que ça vous donne des trucs. Là, on est rendu au cinquième truc. On va continuer dans tes trucs. Pas de tout, t'as rien. Le jeu de 5 livres. Non, on est rendu au quatrième. Faire plus de 300 minutes d'activité physique par semaine, 60 minutes cinq fois semaine. Oui, c'est ça. Donc, le contrôle intrinsèque qu'on fait avec plus d'activité physique, il faut le faire aussi avec l'alimentation. Parce que lors du régime, on est en contrôle extrinsèque, le contrôle cognitif. Faire très attention, puis peser ses aliments, puis remplir le journal alimentaire. Ça, il faut cesser ça. Oui. Il faut être dans une super vigilance, juste une vigilance, mais de façon intuitive, puis se faire confiance un peu plus. Oui. Oui, parce que moi, le problème que je vois souvent chez des gens, surtout que j'ai suivi longtemps, qui sont dans des règles, dans des calculs, dans du pesé mesuré, là, il faut décrocher, mais ils n'ont plus confiance. Ils n'ont pas. Est-ce que je vais reprendre mon poids si je ne pèse plus mes affaires, si je ne calcule plus, si je ne tiens plus mon journal? Fait que tranquillement, parce qu'il y en a qui s'est bien ancré, pesé. Pourtant, je recommande rarement ça, de peser des trucs. Bien, là, on dit, regarde, on va donner du lousse. À chaque semaine, on rajoute du lousse. Puis, on essaie de se faire confiance. Puis, au fil des semaines, on a, « Ah, mon Dieu, je ne pèse plus mes affaires, je n'écris plus mon journal, je suis correct. » Puis, souvent, ce que j'ai vu, c'est un manque de diversité. Je l'ai vu dans beaucoup de cas où, justement, ils mangent toujours la même affaire. Ils savent que quand je mange ça, j'en graisse pas. Donc, ça, c'est correct, mais là, explorer ailleurs, c'est très, très difficile pour eux. Explorer veut dire, « Oh, je vais-tu gagner du poids si je mange des pâtes un soir, si je me permets du riz ou une viande plus grasse? » Oui, bien, exactement. Donc, quand on a terminé le régime, le suivi professionnel de coaching continue pendant un certain temps. Et même qu'en coaching, moi, je commence dans les deux, trois derniers mois, avant la fin du... Parce qu'après ça, c'est comme, c'est juste la patience, la persévérance pour atteindre notre objectif. Je commence déjà à les préparer, à prendre conscience, de confiance, puis d'y aller. Puis cette phase-là, après, il faut y aller progressivement. La désinhibition, ça en perd le contrôle. Tu sais, les maniaco-dépressifs, là. Eux autres, là, il faut les voir venir parce qu'eux autres, ça va être tout. Puis là, ils vont paniquer parce qu'ils ne sont plus outillés. Fait que là, il faut revenir sur l'éducation alimentaire, sur de combien de calories on va pouvoir remonter. Puis, tu sais, le plus, le moins 500 qu'on avait, on le rajoute. On le rajoute comment? Il faut quand même faire attention au sucre. Il faut y aller quand même de façon modérée. Puis, ça va être plus facile si on fait plus d'activités physiques parce que là, l'alimentation, l'apport énergétique s'équilibre. Vraiment. Regarde, Francine me dit, les barres d'Isabelle sont les meilleures. Oui, merci, Francine. En tout cas, moi, il m'aide à ne pas grignoter des cochonneries, les pois chiches, etc. J'ai plein de collations. Si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment pratique. Mes petits pois chiches chez les limes, ça remplace les chips. Peut-être, Lorraine, que votre conjoint, il les aimerait, mes petits pois chiches chez les limes. Puis, honnêtement, moi, je ne suis pas vraiment très dessert, mais j'adore le chocolat. Puis, mon chocolat, je le mange tous les jours, je les dis souvent, parce que c'est 100 calories de chocolat. Il est bon, il est bon, il est bon, il est vraiment écœurant. Puis, il y a du jus de sureau dedans, puis j'ai de l'avoine dedans, fait que j'ai deux grammes de fibres. En modération. En modération. C'est juste le bon format. C'est ça. Deux morceaux, 10 grammes, 100 calories. À 100 calories, tu peux tout te permettre. C'est justement. Puis là, Jean-Philippe, je ne porte pas sur l'autre ma faiblesse à flancher pour des cochonneries. Il faut rester conséquent de ses choix. Bon point. Merci d'être fidèle au poche, Jean-Philippe. Bien, exactement. Là, on continue dans le contrôle intrinsèque de l'alimentation, parce qu'effectivement, de retrouver confiance. Ça serait quoi ton cinquième point? Mon cinquième point, c'est qu'on revient à l'équilibre de vie. Il faut faire... Parce que si on recommence à avoir... Si on ne contrôle pas notre stress, si on ne contrôle pas nos émotions, si on tombe dans un autre problème, à ce moment-là, on ne fera plus attention à notre alimentation. On va faire moins attention de faire plus d'activités physiques, même si l'activité physique est une façon de gérer le stress, de diminuer le stress, de contrôler le stress. Et donc, il faut revoir le contrôle de notre vie pour ne pas l'échapper. Sinon, le gain de poids va se refaire. Est-ce que tu parles des différentes sphères de notre vie, la place qu'on accorde au travail, aux amis, au social, à la santé mentale? Tu parles d'avoir un équilibre dans sa vie. C'est l'équilibre de vie, c'est la gestion du stress et des émotions. Ce sont les relations sociales enrichissantes qu'il faut entretenir aussi. OK? On passe un peu moins de temps à faire très, très attention à notre alimentation. L'activité physique, c'est intégré dans notre mode de vie. Mais là, il faut aussi gérer la conciliation famille-travail puis les relations sociales enrichissantes pour faire en sorte que tout ça, ça soit agréable puis qu'on cultive notre poids-bonheur. Bon, parle-moi, c'est quoi ça, le poids-bonheur? Bien, le poids-bonheur, c'est le poids auquel tout tourne. Quand tu contrôles ton poids, c'est que tu contrôles aussi ton alimentation, tu fais suffisamment d'activité physique, ton stress est pas trop élevé, fait que tu... Ce poids-bonheur-là, c'est le poids-équilibre puis c'est un bon marqueur de ton équilibre de vie en général, de la gestion du stress, du contrôle de tes émotions puis quand ça se produit, quand il y a des phases, tu sais, durant les vacances, on peut l'échapper. Oui. À cause... Peut-être qu'on fait moins d'activité physique, il y en a qui vont en faire plus, on fait moins d'attention, tu sais, on relâche, on désinhibe. Oui. Mais ça, il faut se ressaisir tout de suite. Oui, de ne pas attendre. Vous avez pris cinq livres en deux semaines de vacances, c'est correct, il y a eu plus d'alcool, plus de desserts, mais à un moment donné, comme tu dis, bien là, il faut dire, bon, bien là, on fait un petit peu plus attention puis ça se repère facilement. Tu sais, quand tu es déprimé puis tu vis de l'anxiété, bien, il faut que tu cultives ta résilience parce que tu ne veux pas tomber en dépression. Tu ne veux pas te laisser aller. Ça a même fait avec l'alimentation aussi. Si une couple de jours, ça ne va pas bien puis tu te mets à manger du dessert puis des chips, bien, à un moment donné, il faut que tu te ressaisisses parce que tu ne veux pas laisser aller. Est-ce que ton poids bonheur, ça peut être un poids qui est plus élevé que les standards de l'IMC, mais dans le cas où tu te sens bien, tu sais, je pense à des femmes souvent que, mettons, j'ai vu à 175-180 livres qui avaient un poids stable qui étaient bien à ce poids-là parce qu'ils ont déjà pesé, mettons, 250 livres. C'est pour ça que je ne t'ai pas parlé du poids santé. Le poids santé est associé avec l'IMC 25, mais en fait, le poids santé, c'est le poids que tu es capable de maintenir à long terme avec un équilibre de vie, d'alimentation, d'activité physique que tu peux te perdre. Il va être agréable. Et lui, il peut être un indice de masse corporelle de 27, de 28. Ça peut être au moment où tu atteins un plateau dans ta perte de poids et qu'il n'y a plus rien à faire pour aller plus bas que ce plateau-là. Peut-être que ce plateau-là, c'est finalement ton poids santé dans lequel tu vas pouvoir maintenir à long terme. OK. J'aime ça. La théorie du poids naturel, un poids vers lequel on revient naturellement sans privation, sans être non plus dans trop parce qu'on est en vacances. Très intéressant. Marc-Josée, à quel supermarché peut-on trouver vos produits? Sur ma boutique en ligne, IsabelleLuotte.com, on livre partout au Québec à votre porte, chez IGA, chez Métro. Nos céréales sont aussi chez Provigo. Mes bartends sont chez Costco. Ça fait que j'ai quand même 800 points de vente. Sur ma boutique, IsabelleLuotte.com, j'ai un store locator, un identifiant des magasins qui tiennent mes produits. Vous mettez votre code postal et on vous indique exactement où sont disponibles mes produits. Je veux confirmer qu'on est accro à tes assaisonnements. Oui! C'est incroyable. à chaque fois que... Moi, nous autres, on cuisine beaucoup chez nous, c'est tout naturel, des soupropas. Moi, je suis dans les soupropas, les salades de repas, tout ça. Et qu'est-ce qui fait que ça goûte bon? Oui. L'assaisonnement. C'est l'assaisonnement. Puis à chaque fois, je dis, mon Dieu, il me semble que c'est meilleur que d'habitude. Il me semble que c'est donc bien bon ta recette aujourd'hui. C'est toujours... Bien, j'ai mis les assaisonnements d'Isabelle. Ah, c'est écœurant. Regardez. Sans gras, sans sucre, sans sodium. Sans gras, c'est évident. C'est des épices. Ça, votre mari va aimer vos salades de repas. Écoute, moi, je mets ça sur le barbecue. Des fois, je prends les épices à la viande, mais je le mets sur mes légumes. C'est un petit peu plus de piquant. J'adore ça. On est partout. On a 1000 points de vente sur ma boutique en ligne. C'est vrai qu'ils sont bons. C'est bien fin. Ensuite, femme de 57 ans à 225 livres, c'est quoi le poids santé à viser? Je dirais, ça dépend de vous. Qu'est-ce que tu dirais? Solange. Elle dit, moi, j'ai 57 ans, ça dépend, un, de votre taille. On ne connaît pas votre histoire de poids. Quel est le poids que vous avez sans régime, sans être non plus dans... Quel est le poids que vous sentez bien? C'est ça? C'est tout ça, votre poids bonheur pour cette femme-là de 57 ans à 225 livres? Un autre truc qu'on peut se demander, c'est quel est le poids qu'on avait à 20 ans? Oui. Mais, bon, tu sais, c'est un... On peut regarder le poids à 10 de mars corporel de 25, mais aussi le poids qu'on avait à 20 ans, le poids qu'on était capable de maintenir le plus longtemps possible, le plus projeudule. tu sais, ça se négocie, il faut négocier ça. Oui, c'est ça, c'est dur à dire comme ça, mais tu sais, c'est important de se sentir bien. Ah, Sophie nous dit, ah, la pub, elle n'est pas contente parce qu'on a parlé de mes produits. Sophie, là, ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est bénévole. Paul est bénévole, moi, je suis bénévole. on a des questions sur mes produits, il faut que je réponds puis toi, tu en parles, c'est pas que je suis là pour faire de la pub, je trouve ça bien dommage votre commentaire d'écrire ça, on vous offre du contenu gratuit, vous ne voulez pas être là, vous n'êtes pas là puis c'est tout. Moi, ce que je peux dire, c'est que je cuisine beaucoup puis ce que je conseille à mes clients, mes clientes, c'est d'avoir un assaisonnement mélangé pour les légumes puis un pour les poissons puis c'est bon, c'est que là, mais il y en a d'autres là, mais tu sais, d'avoir une herbe ou une épice ou deux, trois herbes ou épices, tu prends un mélange puis tu peux mettre à peu près partout, c'est parfait. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me donner un conseil? Un mètre 77, c'est ça? Ah, je pesais avant 125 livres, oui. Tu sais, viser un poids, tu sais, quand on parle d'avoir un objectif de poids réaliste, de viser un poids qu'on avait à 20 ans, tu sais, j'ai donc vu ça chez mes clients, ah, bien moi, je veux peser 120 livres, je pesais ça à 15-16 ans, mais oui, on pesait tout ça à un moment donné puis tu sais, à un moment donné, il faut être conscient qu'il y a la ménopause puis il y a eu les grossesses puis que tu sais, on ne peut plus se donner un objectif qu'on avait à 15-20 ans là. L'autre objectif qu'on se pose et à l'Université Laval, c'était aussi ce qu'on préconisait du temps que j'étais à la chaire de recherche sur l'obésité avec les professeurs qu'il y avait là, on disait c'est une perte de 5 à 10 %. Pour notre santé, 5 % on a déjà des effets sur notre santé, 10 % on a des effets encore plus grands sur notre santé, mais de là, de 11 % de la perte de poids, ça devient plus difficile. La chambre a tendance à réagir puis à résister à une perte de poids de plus de 11 %. Donc moi, je me dis, vous êtes à 177, perdez du scellé tomber à 160 puis ça va être essayer de maintenir ça après ça puis on s'en parle dans deux ans. Oui, moi j'aime ça. On vise un objectif de 10 % de perte de poids, fait que sur 200 livres, 20 livres, après on maintient puis après on voit. Tu sais, c'est progressif, c'est vraiment intéressant. Bien justement, elle nous dit que c'est justement une vingtaine de livres qu'elle aimerait perdre, c'est parfait. Merci aux gens en école qui disent c'est pas de la pub, on pose des questions sur vos produits, Sandra aussi, et on répond. Tu sais, on est là, on pose des questions puis dans tous mes lives, c'est bien rare que je vais faire ma pub sur mes produits sauf si j'ai des questions. Fait que voilà. On a-tu d'autres questions? Profitez-en avant qu'on parle de tous tes outils, tes services. Merci Carole du chaîne aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions pour notre spécialiste? Ah, soupe-repas, Marie-Pierre nous dit est-ce qu'on a des recommandations pour les soupe-repas ou un ratio protéines-glucides? Mettons, tu sais, moi je pense aux soupes que j'adore, ton quinoise, tout ça, il y a beaucoup de nouilles là-dedans. Est-ce que, tu sais, des fois, il y a des soupes qui ont quand même 800 calories, des soupes asiatiques avec des nouilles de riz blanche dedans. Qu'est-ce que tu parles quand tu parles de soupe-repas? Bien, c'est une source de protéines. D'un repas, c'est 15 grammes de protéines. Donc, c'est une portion de viande, de poisson, viande maigre, de poisson qu'on rajoute à notre soupe qui contient un bouillon et puis avec des légumes. Donc, ça peut être une soupe aux légumes avec, mais tu rajoutes des légumineuses dedans avec un peu de protéines. Je vais rajouter du poulet. Ça, ça peut être tout simplement ça. Mais sinon, on peut être un peu plus à aborder avec les légumes. Moi, j'aime bien des 20 grammes de protéines pour une salade de repas ou une soupe repas et en termes de glucides, 30 à 45 grammes. Souvent, des soupes avec des noix de riz, ça peut monter à plus que ça. Ça, c'est parfait pour une personne qui est diabétique notamment. J'ai, Marie-Josée, merci pour Denis, merci pour le bon mot. Martine, ça, c'est le fun, Martine Plumet, je te salue, on a un beau projet ensemble. Elle me dit, moi, je pesais 190 livres à 18 ans, 160 à 30 ans et 130 à 60. Ça, c'est l'inverse de ce qu'on voit d'habitude. C'est excellent. Mais maintenant, le 130, comment est-ce qu'elle se sent à ce poids-là et est-ce qu'elle est capable de le maintenir? Exactement. Fait que, tu sais, c'est, voilà. Marie-Josée, je suis en ménopause. Est-ce qu'on doit ajouter quelques livres à notre poids bonheur? Bien là, c'est sûr qu'en ménopause, il y a un changement du métabolisme, il y a un changement hormonal, puis on a tendance à prendre un petit peu de poids. Bien, tu sais, je ne sais pas si tu en penses, mais si c'est 5 livres, 7 livres, jusqu'à 10 livres, il faut juste être, de ne pas perdre le contrôle de ça, mais il faut laisser un peu quand même. Oui, moi, je pense que dans les études, c'est un 5 à 10 livres. Le problème, c'est que le gras commence à s'accumuler autour du tour de taille, autour du ventre. Si vous avez pris du livre en ménopause, pour l'apparence physique, ce n'est pas inquiétant, mais si votre diabète ou votre glycémie tend à monter, vous êtes devenu pré-diabétique, si votre cholestérol tend à monter, ah, bien là, peut-être qu'à ce moment-là, de reperdre un 5 livres pour améliorer votre profil métabolique, ça pourrait être suggéré. Parfait, j'ai une dernière question parce qu'il est 13 heures. Comment de protéines doit-on manger à chaque jour ou repas selon notre poids? Bien, moi, je dis 1 à 1.2 grammes de protéines par kilogramme de poids, à peu près 15-20 grammes par repas. les sportifs plus, 1.8, mais là, tu sais, ça dépend du sport, mais en général, 1 gramme à 1.2 grammes, pensez aux protéines végétales, pensez bien les répartir dans la journée. Mère-Josée qui est ménopausée à 38 ans, je vous comprends, je suis ménopausée depuis plus de 10 ans aussi avec une ménopause précoce. Donc, effectivement, les enjeux hormonaux ont provoqué des changements au niveau du poids puis tout ce qui vient qu'un débalancement hormonal. Bon, parle-moi de qu'est-ce que tu offres comme service, ton site web, ton coaching, Paul, de motivation parce que tu offres des services en privé, en groupe. Parle-moi de ça. Déjà, l'est pour Sophie si vous trouvez que c'est de la plug, c'est normal. Je veux parler des services de Paul. Vas-y. Alors, je suis un coach minceur, donc je fais des programmes de perte de poids qui allient l'alimentation, l'activité physique et la motivation. Je me considère comme un guide accompagnateur, un guide motivateur et au cours des, même si ma triade de poids, alimentation et activité physique, c'est mon expertise, je considère que depuis que je fais du coaching en privé, depuis que j'ai quitté l'Université Laval en 2013, que 40 % de mon intervention se situe au niveau psychologique, au niveau de l'équilibre de vie, au niveau motivation, au niveau, tu sais, du contrôle des émotions aussi pour être sûr qu'on puisse suivre le programme de façon rigoureuse. Comment on fait, Paul, pour te rejoindre? Ton site internet? coachpoidssanté.ca et puis je fais des programmes d'entraînement aussi à la maison ou à l'extérieur en complément. Est-ce que c'est bon ça? coachpoidssanté.ca C'est exactement. Vous allez là, vous communiquez avec moi puis là, je vous envoie ma façon de procéder, de faire. Oui, puis tu sais, c'est vraiment une approche globale, alimentaire, psychomotivation, vous l'avez vu, c'est vraiment une approche que j'aime personnellement. Oui, ah, ben oui. Mon logo, les gens sont ici dans le petit point blanc puis ils sont sur la plateforme d'équilibre et ils s'en vont au bout de la flèche puis moi, je les accompagne pour partir de là où ils sont et là où ils veulent aller. Oui, ah, j'adore. C'est très, très bien, ça exprime tout ce que tu as, ça fait que c'est parfait. J'aime beaucoup ton approche globale, ta considération de tous les facteurs en fait qui influencent le poids globalement. Donc, je pense que c'est très intéressant d'être suivi par toi, coachpoidssanté.ca pour tous les détails et reste là, poids, je vais te revenir. À tous, je vous souhaite un magnifique été, ne manquez pas la chronique de Mélanie, pas une chronique, mais les belles recettes de notre chef Mélanie, mercredi prochain. On vous retrouve en septembre avec des invités complètement wow, même des invités internationaux. Soyez au rendez-vous et si vous n'êtes pas abonné à mon infolette, c'est vraiment sur l'infolette que vous trouvez sur mon site IsabelleLuotte.com que vous voyez tout ce qui s'en vient en termes de live, de promo, de blog, de livre. Je vais sortir un livre prochainement. Tout ça, c'est sur mon site. Abonnez-vous à mon infolette pour en savoir davantage. Alors, un grand, grand merci pour ton savoir, pour ton partage, pour ton talent de vulgarisateur et à tous, bon été. Bye.